L'heure est venue de retrouver Dolores Mazzola, bonjour Dolores, pour une chronique web comme tous les jeudis ou presque. Et cette semaine vous venez, on peut le dire, au secours de celles et ceux qui, au restaurant ou chez des amis, sont tombés amoureux d'un vin, sauf qu'ils ne savent pas où trouver. Voilà, alors ce site, c'est un site très pratique à consommer avec modération, bien sûr, le bon Gustave, dénicheur de vin. Vous l'avez dit Alain, parfois vous allez au restaurant, vous tombez sur la bouteille qui vous plaît, le vin que vous avez envie de garder dans votre cave personnelle ou chez des amis, c'est la même chose. Et vous hésitez à partir avec la bouteille la fin du jour. Et vous hésitez à partir avec la bouteille. Alors, ce que vous faites, c'est simple, vous allez sur ce site. Ce site, il a été lancé début septembre dans sa forme actuelle par une jeune femme qui était une passionnée d'oenologie et qui a un petit peu bourlingué, qui est partie en Californie, en Chine, en Espagne, etc., pour approfondir sa connaissance du vin. Elle a lancé ce site pour vous aider à retrouver ces bouteilles qui vous plaisent tant et que, vraiment, vous avez du mal à trouver ou vous n'avez pas envie simplement de parcourir toute la ville à la recherche du bon caviste qui a la bonne bouteille. Alors, comment on fait ? Alors, comment on fait ? C'est très simple. Grâce à Clémence et à sa petite équipe de jeunes qui ont quand même de la bouteille, même s'ils sont jeunes. Ah, celle-là, elle était incontournable, il fallait la caser, elle est faite, ça y est. Alors, c'est simple, vous vous inscrivez sur le bon Gustave Dénigeur de Vin, c'est très simple, en trois clics, votre mail, votre mot de passe, votre nom, votre adresse. Vous dégainez la photographie de l'étiquette de la bouteille. Et parce que maintenant, avec les smartphones, on fait une petite photo, pas besoin d'arracher l'étiquette. Exactement, un petit clic, vous postez cette photo sur le site, vous avez un petit formulaire, la photographie et sélectionnez votre bouteille, c'est tout simple, avec le fichier qui va bien. Vous envoyez la photo et ensuite, l'équipe se met à la recherche de la fameuse bouteille qui vous manque. Voilà, elle vous répond sous 48 heures à peu près, ils vont passer des coups de fil, faire jouer leur réseau et vous aurez un devis qui va arriver chez vous, à la maison, libre à vous ensuite d'acheter ou pas. Vous pouvez acheter en ligne, c'est la particularité de ce site. Bientôt, ils vont développer aussi une appli gratuite pour pouvoir effectivement vous permettre de satisfaire vos envies. Et ils ont aussi un blog qui vous permet, qui distille des bons conseils sur le vin, ça aussi c'est fait. En distiller, ça fait deux. Il fallait que je la case aussi. Attention, jamais de sans trois. Jamais de sans trois. Donc voilà, vous avez un blog avec plein de bons conseils sur quel verre, qu'est-ce que le vin de glace, enfin il y a plein d'articles sympas. Moi, le vin de glace, je peux vous dire ce que c'est. Moi, je ne sais pas. C'est sublissime, sublissime. Voilà, donc vous trouvez tout ça sur le bon Gustave. Alors, je voulais aussi vous parler d'un autre petit dénicheur de vin, c'est le Pourboire, c'est sympa aussi. Là, c'est pareil, vous découvrez les pépites du terroir. Vous avez également un petit site sympa qui s'appelle le Chais d'œuvre avec la troisième, voilà, le Chais. Et puis, je ne pouvais pas terminer sans un blog qui m'a fait mourir de rire, la Pinardothèque. Le nom est sympa. Voilà, c'est un blog de filles qui a du pif, du féminisme et du gras. Oh, tout ce qui vous plaît. Tout ce qui vous plaît, exactement. Merci beaucoup, Dolorès. Le bon Gustave.